Aujourd'hui nous sommes au Palais d'Acqua. Je prononce bien. Très très bien. Merci déjà de nous recevoir ici avec Onsahe. On est venu en, on va dire, c'est les prémices de l'événement, de cet événement innovant et surtout inédit ici. Donc déjà je vous laisse vous présenter, comme ça on découvre un peu votre parcours short. Donc moi je m'appelle Ayale, je bosse dans l'événementiel, la mode et le luxe depuis cinq années. J'accompagne des grandes marques à construire leur image de marque, à organiser des événements. J'ai travaillé pour la Fashion Week à New York, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Alors Lara, cofondatrice de l'Hôtel ICHTI, j'ai un profil très entrepreneur. J'ai également cofondé cet hôtel-là, donc le Palais d'Acqua, qui ouvrira bientôt ses portes. Boutique hôtel, deux projets différents mais complémentaires. Et j'accompagne Layal dans sa vision assez folle de ce qu'est la mode, pour justement réussir à concrétiser tout ça. Pourquoi tout ce changement-là, en fait, pour le regard des Ivoiriens et puis on va dire de la sur-région ? Pourquoi vous avez compté à ça ? I can take it ! On a décidé d'apporter un projet assez novateur pour justement pouvoir sortir des codes traditionnels et venir porter un projet qui est tout à fait différent et qui pourra faire voyager. En fait, voyager, c'est tout simplement, ça commence déjà par notre pays, je pense. Donc il faut croire en nos projets, faire des projets plus fous, plus innovants, pour montrer que ce qui se fait de plus beau n'est pas forcément ailleurs, mais ça peut être aussi chez nous. Faire vivre une expérience, c'est vraiment notre maître mot. Quand on s'est revu, on s'est dit, mais pourquoi on est obligé d'aller à l'extérieur et de voyager pour vivre ces expériences-là ? Pourquoi on ne les a pas dans notre propre pays ? Pourquoi les créateurs aujourd'hui qu'on nous fait venir pour notre événement font des shows à l'international et même dans des pays voisins comme le Nigeria, comme le Sénégal, pourquoi Dakar a accueilli Chanel et pourquoi pas Abidjan alors que nos créateurs sont basés ici ? Et du coup, c'était vraiment notre motivation, c'était on veut que dans notre pays, on puisse avoir ce genre d'événements. On veut que la population puisse vivre aussi ce genre d'expériences, même s'ils n'ont pas la possibilité de voyager et d'aller ailleurs. T'attends à quoi alors à cette soirée ? On a décidé d'avoir quatre univers différents. Lorsque les personnes arrivent et qu'ils soient dans un univers, on veut qu'ils soient vraiment immergés dans l'univers du créateur ou de la créatrice. Donc on a vraiment laissé carte blanche aux créateurs, on leur a demandé de nous fournir un mood board, on travaille avec des superbes décorateurs qui nous mettent tout en forme pour qu'on soit vraiment plongé dans leur univers. On voulait vraiment que les personnes ressentent pourquoi ils ont créé cette collection, quelles sont leurs inspirations, qu'est-ce qui les motive aujourd'hui, à créer, pourquoi cette collection et pas une autre, quels sont les motifs qu'ils ont utilisés. Donc voilà, c'est vraiment faire vivre cette expérience créateur, mais en gardant aussi cette touche d'authenticité, de la raison du pourquoi ils ont créé leur collection. La soirée est riche en émotions. Ah oui, moi je ne parlais que des créateurs. Il a également fait venir un chef de Dubaï, donc le chef Junior Naj, qui est ivoirien et qui revient spécialement au pays pour l'événement. Il va faire un barbecue gastronomique revisité et donc on a travaillé avec des produits locaux. Encore une fois, on est vraiment dans tout ce qui est valorisation du terroir. En plus de ça, on aura des DJ, donc deux DJ locaux également. C'est quoi la place pour vous du storytelling dans tout ça ? En gros, de l'histoire que vous racontez, si vous devez résumer en une phrase chacune, ce serait quoi ? Alors, je pense qu'on a beaucoup bataillé pour que ce projet naisse. Pour moi, le storytelling, c'est super important parce qu'on m'a toujours appris que les gens n'achètent pas une idée, ils achètent la raison pour laquelle l'idée existe. Donc c'est important pour nous aussi de commercialiser le pourquoi on organise cet événement. Comme tu as dit, ce n'est pas juste un événement avec un défilé, ça a été réfléchi derrière. Donc pour moi, le storytelling est super important pour faire vivre cette expérience-là qu'on veut faire ressentir aux gens qui viennent à notre événement. Je rejoins Laïa, parce que je pense que le storytelling, c'est l'essence même de notre projet. Et communiquer aujourd'hui sur vraiment les émotions et justement le côté expérientiel de ce que les clients vont ressentir lorsqu'ils vont venir, c'est vrai qu'un storytelling, ça fait rêver. On essaie d'en dévoiler le moins possible pour que justement, vous puissiez passer les meilleurs moments possibles, tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire rêver pour tout simplement faire voyager les différentes personnes qu'on va accueillir lors de cette soirée. Merci les filles. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous avec Nsaye. On va être la petite souris luxury au sein de cet événement et on espère qu'on pourra vous raconter au mieux ce qui va se passer. Mais rendez-vous vendredi prochain. A bientôt. Rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.